Une diminution de 510 milliards de dollars américains, c'est 7% de moins par rapport aux montants envoyés par des travailleurs des pays riches à leurs proches dans des pays en développement avant la pandémie, selon la Banque mondiale. Même si le taux de chômage a légèrement baissé au Canada en novembre, de nombreux immigrants sont encore sans emploi à cause de la crise sanitaire. Je vis dans la communauté, pas seulement ma propre communauté congolaise, mais je vis dans la communauté et que ce soit d'autres qui sont venus d'ailleurs d'autres pays, on en parle. Aujourd'hui, c'est déjà la situation est catastrophique et nous qui vivons ici, il y a ceux qui ont perdu leur emploi. Malgré ce contexte difficile, les envois d'argent sont une source des revenus essentiels pour plusieurs familles des pays en développement. Majoritairement, quand nous envoyons cet argent à nos familles en Afrique, c'est souvent pour les aider. C'est souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Beaucoup d'entre nous vivons, nos familles vivent sous le seuil de pauvreté. Dans le contexte de la crise, le fait de fin d'année pourrait se passer de manière différente pour certaines familles. Il y a vraiment deux grandes périodes dans l'année que nous, dans la diaspora, on reçoit beaucoup plus d'appels des gens qui sont au pays. C'est quand l'école va ouvrir, en septembre, puis pendant la Noël. Le pire, si ça continue maintenant, si maintenant le deuxième confinement ou le reconfinement venait d'être décidé, alors là, je vous dis sincérément, certaines familles qui sont restées et d'autres même qui sont ici vont passer des mauvais jours de leur existence. Pour continuer à donner, certains migrants insistent sur la nécessité de mieux planifier. La plupart des gens ont perdu leur emploi en ce moment. Et même ceux qui gardent encore un emploi, puisque c'est un moment qui est incertain pour tout le monde. Donc, tu n'as pas envie de t'ébarrasser des sous que tu as de côté parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Les sommes envoyées par les migrants dans leur pays d'origine pourraient baisser de 14 % l'année prochaine si la pandémie continue, indique la Banque mondiale. Ici Freddy Mata, Radio-Canada, Toronto.